... Le jeudi 29 novembre dernier, Objectif LR organisait sa 6ème édition des Grands Prix Objectif 2012. Cette soirée de prestige, qui s'est déroulée au Pasino de la Grande Motte, a récompensé les décideurs qui ont marqué l'année 2011. Au programme, 11 remises de prix, avec une nouveauté, le Grand Prix Objectif Rebond, qui salue le rebond économique et la pérennisation de l'entreprise. C'est une nouvelle édition, mais c'est le travail. Ce que nous souhaitons avant tout, c'est promouvoir l'audace, l'envie, l'engagement, le dynamisme, le courage. Ils représentent finalement l'image et le potentiel de cette région. Des entreprises innovantes, qui avancent sans oublier la dimension sociétale et environnementale de leur entreprise. Près de 500 invités sont venus assister au dîner de gala, une affluence qui confirme l'attachement de la région pour ses entrepreneurs et les valeurs de l'entreprise. C'est un événement et une soirée référence. Depuis quelques années, cette soirée réunit le meilleur de ce qui fait l'activité, la réussite économique. C'est en quelque sorte une vitrine du Languedoc-Roussillon. C'est l'occasion de rassembler tous les chefs d'entreprise qui ont marqué l'année, mais c'est l'occasion aussi de montrer la richesse de notre bivier économique. On voit ce qui s'y passe. Il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de créativité dans le sens où on découvre des entreprises de notre région chaque année. Je dirais que cet événement, en tout cas pour nous, est un point important pour être connu de la part de tous les décideurs de la région. Peut-être des gens avec qui on peut nouer quelques relations pour des échanges dans quelques temps. C'est incontournable de venir rencontrer l'establishment régional. Tous les grands décideurs locaux, les financiers, les politiques qui sont tous représentés ici. C'est aussi important pour les entreprises primées. Ça leur donne un coup de booster. Et nous sommes là pour accompagner leur développement. Et il y a aussi une dimension nouvelle, c'est d'arriver à les fédérer. En période de tension, nous avons besoin d'échanger. D'abord échanger les bonnes pratiques, percevoir là aussi des pistes de développement. Partager le diagnostic. Il faut que les énergies des entrepreneurs se lient. Il faut que du lien se crée, qu'on puisse montrer que dans la société d'aujourd'hui, la création, celle d'entreprise, mais à l'intérieur des entreprises, le fait de créer, le fait de tisser des liens avec des clients, etc. est majeur pour notre société. L'entreprise, même s'il y a de la concurrence, c'est quand même un besoin d'entreprendre ensemble. Il faut créer un terreau pour ça. Et des soirées comme ça, c'est des créaux où les gens se rencontrent, les gens discutent, les gens échangent. Et de là, des fois, il y a des étincelles, mais il y a des choses qui permettent de construire. Je pense qu'en ce sens, c'est très important. Il est important qu'on retrouve l'ensemble des acteurs économiques et politiques pour travailler ensemble, montrer notre union, notre force. Langue-de-Croussillon est une région qui, à certains égards, souffre. C'est vrai sur la situation de l'emploi, mais qui a aussi un potentiel d'enseignement supérieur et de recherche, un potentiel en termes d'innovation, qui a un taux de création d'entreprise tout à fait considérable. On a énormément d'atouts. Il faut les mettre en valeur. Il faut les soutenir. Il faut que les collectivités territoriales assurent leur rôle. Et nous devons tout faire pour anticiper les risques, soutenir les entreprises. Nous travaillons à la Chambre de commerce sur les fonds propres d'entreprise, sur leur capacité à la recherche, au développement, pour essayer encore mieux d'avoir son entreprise à la pointe. Notre objectif est surtout de repartir de l'avant, de faire beaucoup de formation. C'est pour ça que Partizana, en particulier, investit beaucoup dans la formation. Pour que, lorsque nous rends ce qu'on dit une sortie de crise, nous soyons prêts à défier la concurrence internationale et défier les grands ingénieux de ce monde. Cinq prix départementaux et six prix spéciaux pour une belle manifestation qui, cette fois encore, a permis de mettre à l'honneur des entreprises performantes et innovantes. À l'année prochaine, pour un nouveau rendez-vous Grand Prix Objectif en compagnie des acteurs de l'économie régionale. le marché est grand de l'étranger. C'est vrai. Musique ... Sous-titrage ST' 501